Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau point de marché. Nous sommes le mardi 30 mai 2017, il est 17h52. On va faire un point complet sur tous les actifs que l'on suit habituellement, les indices, bien sûr, le marché d'échange avec l'euro et le dollar que je surveille de très près. Avant toute chose, le calendrier économique, je vous invite à prendre le temps de le regarder tellement il est dense, vous allez dans info éco, calendrier économique, vous allez arriver à cette page. Avec le point d'orgue de la semaine, vendredi 14h30, le rapport NFP sur l'emploi américain. Pour la journée de demain, regardez, c'est tout ça pour demain, c'est énorme, beaucoup de statistiques. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu le retour, un peu de volatilité sur le dollar parce que hier, c'était fermé pour cause de Memorial Day, je l'avais expliqué. Donc forcément, les statistiques qui devaient être publiées hier ont été reportées aujourd'hui. Et demain, vous aurez notamment les taux de chômage italiens dans la zone euro en Allemagne. Vous aurez aussi le produit intérieur brut au Canada. Donc franchement, prenez le temps de lire ce calendrier économique pour vous préparer à la volatilité conséquente qui pourrait y avoir par rapport à ces données publiées. Tout de suite, les indices. Et on commence par le CAC, ça va être rapide. CAC, DAX, S&P 500, tout ça, c'est complètement inchangé. La chose est très simple, on va fonctionner en forme d'entonnoir, on va partir des unités de plus long terme pour aller au plus court terme. Vous voyez ici ce graphique mensuel du CAC 40. Je persiste en disant que tant que 5280 tient bon, ça reste haussier sur ces unités de temps long terme. C'est les plus hauts d'avril 2015 qui ont été dépassés. La mèche haute n'est pas très engageante, mais en même temps, ne casse pas de support. Ce qui serait vraiment problématique à mon sens pour le CAC, c'est d'enfoncer aux clôtures mensuelles, donc les 5280, ce qui n'est pas le cas. On se maintient 25 points au-dessus actuellement, la clôture mensuelle c'est demain. Les cours évoluent au-dessus de la MM20 haussière, T1, T2, T3, 3 clôtures actuelles au-dessus de la bande de Bollinger, sachant que ce chandelier n'a pas d'existence pour le moment. Il sera clos demain et tous les indicateurs sont clairement au vert, donc sur l'unité de temps mensuelle, c'est haussier, tant qu'on se maintient au-dessus des 5280. En hebdo, le risque, c'est quand même, on le voit ici, la consolidation. On empile 4 chandeliers assez peu sympathiques. Après avoir buté sur les 5442, le risque, c'est quand même de visiter à un moment ou à un autre cette MM20 hebdomadaire, qui correspond maintenant au tout premier retracement de Fibonacci des 23,6%. Dites-vous bien que cette zone ici est un support, il ne faut pas viser des milliers d'essence si vous êtes baissier. Déjà, venir sur cette zone sera déjà pas mal, et le CAC résiste quand même plutôt bien. Ce qui nous renverrait finalement à tester le pullback sur ce support de RSI qui avait été brisé fin d'année dernière, qui avait provoqué l'envolée haussière. Donc voilà, le risque, retester MM20 hebdo, à un moment ou à un autre ça va se produire. Plus on met de temps à le faire, moins difficile sera la chute, j'ai envie de dire, puisque la MM20, vous le voyez, semaine après semaine, remonte vers les cours. Sur cette unité de temps journalière, il ne se passe plus rien, on s'ennuie ferme, et d'ailleurs, le fait que les cours se trouvent sous la MM20 ascendante montre l'absence de tendance. La première zone support tient bon, elle a tenu ici le 18 mai, c'est pareil aujourd'hui, c'est le Supertrain, le Fibonacci des 38,20. Donc là on le voit, tout s'est mis à peu près à plat, même le RSI est revenu sur 50, et 50 c'est justement la zone de neutralité. Donc on voit quand même un MACD, un momentum mal orienté, mais inversement, on ne casse pas de support, et on ne dépasse pas de résistance, donc c'est la définition même de l'absence de tendance. Donc, gros zone support, 5260, 5280, zone de résistance, 5442, entre les deux, le range. Le DAX, c'est pareil, regardez, la configuration est strictement identique en journalier, Supertrain en support. La MM20 ici montre l'absence de tendance des cours sous une MM20 ascendante. On va prendre du recul et observer le graphique hebdomadaire, très simple, 12390, c'est le tout premier support. Mon avis, on fera au moins un petit pullback dessus, on ne peut pas casser un tel niveau sans le tester, enfin bon, pourquoi pas, mais je pense qu'on peut y revenir. C'est un support avec la MM20 qui va s'en approcher. Donc, tant qu'on préserve ce niveau des 12390 points sur le DAX, ça reste haussier. Regardez ce graphique mensuel, et si on préserve ce niveau, la prochaine cible c'est 13288. Si on enfonce en clôture mensuelle ce niveau, c'est fini, à moyen terme, pour la hausse sur le DAX. S&P 500, gap d'ouverture sur gap d'ouverture, que des chandeliers verts. 2405, c'est le premier support à présent, on est sur des plus hauts historiques. Donc, 2405 tient, pas de soucis. En hebdomadaire, ça permet d'envisager une cible à 2482, sachant que cette cible, il ne faut pas reprendre les 2405. Je vous rappelle quand même qu'on a au-dessus de notre tête des épées de Damoclès, triple divergence hebdomadaire sur le S&P 500. On fait des plus hauts sur les cours, mais ces plus hauts sont contredits par les trois indicateurs techniques, on n'inscrit pas de plus hauts, donc méfiance quand même. Mais ça reste clairement bien orienté pour le S&P 500. Sur le marché des changes, le dollar US reste clairement sous pression depuis la cassure de son support ici. Donc, je confirme être toujours baissier sur le dollar US, du coup, je m'intéresse à toutes les stratégies sur le marché des changes qui visent à vendre ce dollar, et donc à être positif, par exemple, sur de l'euro dollar, sur du GBPUSD. On va y revenir. Toujours, cette zone support Trump, si vous prenez le cours de clôture ici, avant Trump, pile on a rebondi dessus. Si vous prenez la volatilité de l'élection présidentielle ici du 9 novembre, eh bien, c'est de retomber à 95, 89. On va aller voir, du coup, quelques actifs qui ont en contrepartie le dollar américain. Je commence par ma paire favorite. L'euro dollar, même si je ne l'ai plus pour cause de stop gain déclenché, à plus de 200 pips. Je vous rappelle le graphique hebdomadaire. Permet d'envisager une première cible à 1,1450. Et une deuxième, beaucoup plus ambitieuse, en prenant ce biseau d'élargissement, à 1,20, 1,21 même, avec toujours ces divergences haussières qui sont très engageantes pour la suite. Triple divergence haussière sur ces indicateurs mensuels. Et vous voyez, cette MM20 mensuelle qui va être reprise demain, si on clôture de cette façon et on en prend clairement le chemin. 1,1450, c'est une belle cible, c'est le haut du range, c'est cet oblique. Les 1,20, 1,21 ne peuvent être envisagés qu'en cas de dépassement. S'il faut bien comprendre sur l'euro dollar, comme je l'ai déjà indiqué, c'est pour ceux qui envisagent que c'est beaucoup trop monté. Je vous invite à observer ces graphiques de long terme. Le RSI est sous 50. Donc c'est absolument pas trop monté. Regardez ici, quand le RSI était sur les mêmes niveaux, nous étions ici, on était à à peu près 1,20, et c'est monté jusqu'à 1,60. 4 000 pips de hausse. Voilà, donc ça c'est juste pour relativiser la hausse actuelle de l'euro dollar. En journalier, vous connaissez le tableau, je prends beaucoup de temps à chaque fois sur l'euro dollar. Très encourageant ce que fait l'euro dollar aujourd'hui. Il est en train d'inscrire un avalement haussier qui ne sera confirmé bien sûr qu'à 22h. Ça réagit sur son tout premier support, le Fibonacci, les 1,11, c'était le premier support. Ensuite, cette MM20, est-ce qu'on va l'attraper ? Est-ce que c'est elle qui va remonter au cours ? De toute façon, la chose est très simple. L'euro dollar, j'aimerais bien avoir la MM20. J'en doute. C'est peut-être trop bas. Peu importe, mon choix a été fait sur le GBPUSD qui présentait, lui, un timing intéressant. Donc on va y revenir. Avalement haussier, en tout cas sur l'euro dollar, a confirmé. On repasse au-dessus des 1,11,60 qui avaient été brisés. Donc c'est le piège. Généralement, quand on a quelque chose comme ça, c'est vertical ensuite. Je ne vous propose pas d'extension de Fibonacci pour le moment. J'attends de voir ce que peut donner cette bougie. Mais allez, je corrige ce que j'ai dit, je vous les propose. En considérant, je dis bien en considérant que le point bas ait été fait, voilà ce que ça peut donner comme cible. Si jamais on a fait le point bas, 1,13,22 pour la prochaine cible. Voilà pour cet euro dollar. Vous connaissez le tableau maintenant. Maintenant, l'euro-yen est également une très belle paire. L'euro-yen rebond parfait sur ce Fibonacci. Les 123, ici, 123,20. C'est le premier support que je vous avais présenté. Ça tient bien pour le moment. Que fait le yen index ? On va aller voir ça tout de suite. Il se reprend. Et pourtant, l'euro-yen tient bien. Donc ça, c'est assez encourageant. C'est la force de l'euro derrière. Donc c'est bien. Vous voyez que le yen index a quand même repris ça MM20. Il n'a peut-être pas fini de se renforcer ce yen. Donc méfiance quand même sur l'euro-yen. Je préfère nettement l'euro-dollar à l'euro-yen. Parce qu'en face de l'euro, on met le dollar faible. Alors que là, en face de l'euro, vous mettez le yen qui se renforce. Donc ça me gêne un petit peu plus. Mais néanmoins, malgré le renforcement du yen, il tient bien. Et la cible, si on prend cette figure en biseau d'élargissement, c'est toujours de viser beaucoup plus haut. Les 131 même. Et chaque chose en son temps. Pour l'instant, je constate que le premier support tient bien. Mais je préfère actuellement l'euro-dollar. Ensuite, on va aller voir le GBPUSD. GBPUSD, je vous en ai parlé. C'est intéressant en termes de timing. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Pour l'instant, ce support est travaillé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans la zone d'intervention. Après, ça marche ou ça ne marche pas. On est sous MM20, descendante. Donc la tendance est baissière à court terme. Mais on est sur cette oblique. Avec ce Fibonacci, le Supertrain, MM50 pas loin. Donc c'est intéressant. Le RSI n'est pas loin des 50. Moi, c'est surtout le graphique de moyen terme qui m'intéresse sur le GBPUSD. Avec cette MM20 qui commence à peine à être ascendante. Supertrain brisé. On est sur le Fibonacci. C'est très simple. On va être vraiment rapidement fixé. Le fait d'être sur ce Fibo, ça permet quand même d'envisager beaucoup plus haut. Même les 1.36, 1.3650. Évidemment, tout ça, ça disparaît. Cette conviction positive sur le GBPUSD s'en ira. Si on reprend à la baisse, c'était 1.2736. On casserait tout. Supertrain, MM50, ce support. Donc ce serait fini. Il ne faudrait pas s'acharner. Voilà. Donc pour l'instant, c'est une stratégie qui ne donne pas grand-chose. 1.2840, ça fait 10 pips. Il ne se passe pas grand-chose sur le GBPUSD pour le moment. Ensuite, on va parler, alors l'USD Yen, c'est un peu le statu quo. On va parler donc du Gold qui temporise un peu. Voilà. 1.262, mais qui se maintient au-dessus des 1.261. Tant que ce niveau tient, ça reste bien orienté. On va regarder en H4. Bon, les moyennes mobiles se mettent à plat. Plus tellement de convictions sur le Gold. Ça reste quand même bien. Mais voilà, de belles cibles ont été faites. Au mieux, on peut espérer 1.295. Moi, je vous en ai parlé ici du Gold. Le timing, il n'est pas là. Il était là. A 1.215, donc voilà, ça a pris 50 dollars en ligne droite. Les indicateurs techniques sont toujours bien orientés. Donc, la tendance est toujours haussière à court terme. Et tant qu'on préserve les 1.261, on peut toujours envisager 1.295. Voilà pour les différents actifs que je souhaitais évoquer avec vous. Ça ne sert à rien de tout se découvrir. Si vous souhaitez toutefois que je parle d'actifs autres qui vous intéressent, envoyez-moi un mail sub.analyse-des-marchés.fr. Je me ferai un plaisir de traiter. Moi, mes convictions actuelles, c'est l'euro. La force de l'euro. La faiblesse du dollar. Donc, ma paire préférée, c'est l'euro-dollar. D'ailleurs, je vais vous quitter avec ce graphique de l'euro-dollar qui nous présente un avalement haussier. Et il est toujours temps de l'attraper, même au cours actuel, parce que si vous visez un 14.50, de toute façon, le stop, on peut même se permettre de mettre un stop large. C'est sous la MM20. Donc, admettons, les indices 30, ça fait 150 pips de pertes pour viser 300 de gains. Donc, même à ce niveau de cours actuel, c'est toujours bon en termes de ratio de gains risque. C'est sûr que c'était mieux sur les 1.11. C'était un support qui était mis en évidence par ces retracements de Fibonacci. Voilà, merci pour votre attention, je vous souhaite de bons trades et à demain pour la mise à jour et donc la clôture mensuelle. Donc, ça, ce sera intéressant de regarder. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir.